L'objectif de cette vidéo est de présenter Storyline. Alors Storyline, c'est un outil qui permet de faire ce genre de présentation, c'est-à-dire des données avec des dates, et après on peut se balader sur la courbe pour raconter une histoire avec les chiffres et les petits textes qui s'affichent en dessous. Alors, pour fonctionner, c'est relativement simple. Il suffit d'aller sur Storyline.NightLab.com et de cliquer sur Make Storyline. Alors, de quoi j'ai besoin ? J'ai besoin d'une feuille de calcul Google pour y mettre mes données, donc d'un compte Google, par exemple celui du lycée cfa du monnaie.fr, ça peut faire l'affaire. J'ajoute mes données d'histoire et je configure pour publier. Alors, il y a quelques petits conseils. Ici, il y a une première colonne dans laquelle il y aura des dates. Alors, ça peut être à divers formats. Là, c'est le format année, mais ça pourrait être aussi des mois, ça peut être des jours. Et à côté, il y a les données. Ici, c'est les températures annuelles. Ensuite, il y a deux autres colonnes. Une qui s'appelle Title avec le titre, ça sera dans la barre rouge, et le texte qui va s'afficher en dessous. Alors, on ne peut pas enrichir ce texte. Les liens ne sont pas cliquables, on ne peut pas mettre de gras et ce genre de choses. Ça reste très simple. Vous n'êtes pas obligé d'appeler les colonnes Year, Title et Texte, puisque plus tard, vous ajusterez, en fonction du tableau que vous avez fait, quelle colonne correspond à quelle donnée. Ensuite, moi, j'ai préparé une petite storyline. Donc, j'ai fait une colonne Year. Ensuite, j'ai utilisé les données du nombre de vues sur le blog correspondant à chaque année. J'ai donné un titre à chaque tuile et j'ai rentré le texte de chaque tuile. Alors attention, les tuiles ne sont pas extensibles à l'infini, donc le contenu doit respecter la taille de la tuile. Une fois que j'ai fait ça, je me suis heurté à quelques petits problèmes. Le premier, c'est qu'il ne faut pas mettre de majuscules dans les noms de colonne et ni d'espace. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je l'ai fait, ça n'a pas voulu fonctionner. Donc là, j'ai bien respecté ces deux consignes-là. Ensuite, les données, si je les laissais au format de Google Sheet, par exemple avec des séparateurs de milliers, ça ne fonctionnait pas non plus. Ils ne prenaient que les chiffres avant le séparateur. Pour que ça fonctionne, j'ai dû changer le format. Ça, c'est assez facile. Je vais aller dans Format, Nombre, et ensuite, Autre format, Format numérique personnalisé. Et j'ai choisi celui-là, donc celui avec un arrobas ici. Une fois que j'ai fait ça, les données ont bien été prises en compte dans la storyline. Alors ensuite, étape suivante, il faut partager sur le web votre tableau Google Sheet. Donc c'est dans Fichiers publiés pour le web. On partage le document entier. Ensuite, on a juste à cliquer sur Publier. C'est déjà fait pour le mien. Et ensuite, je copie l'adresse du site ici, dans l'outil Storyline. Ici, je vais juste coller le tableau que j'ai préparé. Je fais Load, donc il se charge. Et ensuite, c'est là que je vais mettre en concordance toutes les données. Le temps, c'est bien la colonne Year. C'est bien le format année. Mais vous voyez que je peux faire un jour, je peux faire un mois. Là, je choisis année. Les données sont dans la colonne Vue. Là, je peux améliorer, par exemple, en mettant Nombre de Pages Vues, ce qui sera sur l'axe des ordonnées de mon schéma. Les cartes de ma story, les titres sont dans la colonne Title. Les textes sont dans la colonne Texte. Comment les dates vont apparaître dans le graphique ? Eh bien, moi, je vais les mettre comme ils apparaissent dans la feuille de calcul. Alors, j'aurais pu laisser ça, mais sinon, vous pouvez mettre l'année. Ensuite, je fais Create Storyline. Voilà, donc là, ma carte est prête et je peux visualiser que ça fonctionne. Alors ici, si je vais modifier ma Storyline ici, il faut attendre que ça s'enregistre pour voir apparaître les changements ici en actualisant la carte. Ce n'est pas instantané. Donc là, j'ai deux possibilités pour utiliser ce travail-là. Soit je copie ce code d'intégration pour le mettre, par exemple, dans un cours Moodle ou sur mon blog WordPress. Soit je copie le lien vers la Storyline qui est ici. Là, je fais Copier. Si je l'ouvre dans une nouvelle fenêtre, j'ai bien ma Storyline en plein écran. Alors, dernier conseil, vous pouvez réduire cette URL parce qu'elle est un peu longue et un peu compliquée. Donc, par exemple, en allant sur Team URL, vous rentrez le code de votre Storyline et vous pouvez même personnaliser l'alias. Donc là, ça fera tinnyurl.com slash storyline team, par exemple. Et là, je fais Make Tinny URL. Et voilà. Donc, j'ai plus qu'à retenir cette adresse-là. Si je colle cette adresse-là et que je m'y rends, j'arrive bien sur ma Storyline. Et voilà. ça fait que je m'y rends, ça fait que je m'y rends. Et voilà. Donc, j'ai plus que j'en ai. Je m'y rends. Merci.